Bonjour tout le monde, dans ce nouveau numéro de l'émission, je vous propose de voir les nouveaux jeux annoncés sur PlayStation VR 2 récemment, mais surtout je vais vous parler de la technologie de l'oculométrie dont le PS VR 2 sera équipé à sa sortie. Aujourd'hui, nous faisons clairement un pas de plus vers le futur. Allez, avant de parler de l'oculométrie qui va révolutionner la réalité virtuelle grand public, voyons les quelques jeux confirmés qui arriveront sur PlayStation VR 2. Le premier d'entre eux est Ghostbusters VR, tiré d'une saga que vous connaissez probablement plus sous le nom de SOS Phantom en France. Initialement annoncé pour le MetaQuest 2, le jeu édité par la branche Sony Pictures arrivera bel et bien sur PSVR 2. Comme dans les films, les joueurs devront faire tourner leur business de chasseurs de fantômes dans le San Francisco de notre époque, ou peut-être même dans un futur très proche, d'après Sony. Ils ont également indiqué que le jeu ne sera pas une suite directe des films SOS Phantom, y compris le reboot SOS Phantom, l'héritage. Pas de date de sortie pour celui-ci, mais c'est normal puisque nous ne connaissons pas encore la date de sortie du PlayStation VR 2 lui-même, et il y a de fortes chances que ce Ghostbusters VR soit un jeu de son lancement. Un autre jeu dont on sait qu'il arrivera sur PlayStation VR 2 de source sûre, c'est Ultra Wings 2. Le studio à l'origine des deux opus de ce jeu d'action aérien, BitPlanet Games, a fait la boulette de publier une photo de son exemplaire du PS VR 2, probablement une version devkit non définitive du casque, avant de la supprimer pour la remplacer par une photo officielle. Le message est sans équivoque et dit « devinez ce qui arrive sur PS VR 2 », insinuant que leur tout nouveau jeu, Ultra Wings 2, fera son arrivée sur le futur casque VR de Sony. Et compte tenu de la qualité du premier jeu, malgré des graphismes simplistes, c'est une très bonne nouvelle pour les amateurs de simulation de vol. Pour rappel, les jeux Ultra Wings proposent de piloter plusieurs types d'avions de puissances différentes, tout en réalisant d'autres actions, comme tirer sur des cibles en plein vol, prendre des photos, effectuer des parcours aériens, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il est temps de vous parler de la technologie de l'oculométrie, autrement dit le suivi des yeux ou encore le eye-tracking en anglais, puisque ce 1er juillet 2022, l'entreprise Tobii, basée à Stockholm en Suède, a publié un communiqué annonçant que cette technologie a été choisie par Sony pour équiper le PlayStation VR 2. Je cite l'entreprise Tobii. « Le PlayStation VR 2 établit une nouvelle référence pour la réalité virtuelle immersive et permettra à des millions d'utilisateurs à travers le monde d'utiliser la puissance de l'oculométrie. » Mais alors c'est quoi l'oculométrie ? Il s'agit en fait de capteurs qui détectent où les personnes regardent en temps réel et convertissent les mouvements des yeux en données, telles que la position de la pupille, le vecteur du regard de chaque œil, c'est-à-dire sa direction, ainsi que le point d'intersection des deux yeux pour connaître la distance focale. A noter que la technologie de Tobii supporte une grande variété de formes des yeux, de couleurs, mais aussi de réflectivité rétinienne, pour assurer un suivi irréprochable quel que soit l'utilisateur. Dans cette petite vidéo, on peut voir quelques exemples d'utilisation de l'oculométrie. Tout d'abord les interactions dans les menus. Ici, plus besoin de déplacer un curseur avec des joysticks pour sélectionner une option dans un menu, il suffit simplement de regarder l'option et celle-ci est automatiquement sélectionnée. Ensuite, une simple pression sur un bouton de la manette permet bien sûr de la modifier. Ensuite, il y a le rendu foveal qui permet de décupler l'immersion en accentuant la résolution à l'endroit précis où le joueur regarde et ainsi économiser des ressources. Sur la vision périphérique. L'oculométrie permet également des interactions plus intuitives. Ce n'est pas forcément évident dans cet extrait vidéo, mais les interactions de type ramasser ou lancer un objet peuvent se faire directement dans la direction du regard et plus dans la direction de la tête ou des manettes jusqu'à présent en réalité virtuelle. La visée sera donc bien plus précise grâce à ça. Mais là où je trouve que cette technologie va vraiment révolutionner la réalité virtuelle et le jeu vidéo tout court, ce sont les interactions sociales, que ce soit en présence d'autres joueurs en ligne ou même de PNJ qui réagiront à notre regard, à nos clins d'œil par exemple. Regardez ici le petit bonhomme nommé Paranoïde qui rougit quand nos yeux se posent sur lui et qui regarde les mêmes choses que nous. Celui nommé Okward à droite, lui il nous fixe, mais détourne le regard dès qu'on le regarde. Cela va permettre de décupler les possibilités de comportement de PNJ dans les jeux et les rendre donc plus réalistes. Voilà globalement ce qu'est l'oculométrie et ce que ça va apporter à l'expérience en réalité virtuelle sur le PlayStation VR 2. Ça fait partie des nouvelles fonctionnalités proposées par Sony pour son futur casque VR, au même titre que la technologie haptique des DualSense, qui sera aussi intégrée, je rappelle, au PS VR 2 lui-même, permettant de ressentir par exemple le vent, la pluie et diverses vibrations directement autour de la tête. C'est donc tout ce que je pouvais vous dire concernant le PS VR 2 dans ce numéro 3 du reboot de mon émission Vers le Futur. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à commenter ci-dessous, à mettre un pouce en l'air pour m'aider. Sachez qu'il y a également du merchandising de l'émission qui est désormais disponible à la vente pour me soutenir différemment, notamment des t-shirts, mais aussi plein d'autres choses. Je vous remercie grandement pour votre présence ici, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, ainsi qu'un excellent été à vous tous. On se retrouve bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501